Le DJ Muller, officiellement baptisé. Je le dis, au port austréicole, le public s'était massé devant la cabane à Jean pour venir admirer le nouveau bac à voile. Une embarcation de 11 mètres de long pour 3,5 de large, qui aura nécessité 7 ans de travaux et beaucoup de munitions à l'équipe de passionnés qui s'est chargé de le mettre en état. Baptisé selon la tradition, le DJ Muller transportera désormais les touristes et participera à différentes frégates. Nous avons commencé un bateau il y a 7 ans, le 11 mars 2011. Et ce bateau, aujourd'hui, nous avons pu le mettre au sec grâce à Jean Lacoste pour le baptiser, faire une petite fête pour l'inauguration de ce bateau. Alors ce soir, nous allons donner le nom du bateau qui va s'appeler le Didier Muller. On va lui fracasser une bouteille de champagne parce que c'est de tradition sur son étrave. Et c'est un bac à voile traditionnel du bassin d'Arcachon. Et ensuite, on va prendre un petit apéro. Nous avons une association, nous avons 80 bateaux traditionnels et de nombreux bacs à voiles. Celui-ci est le 7e parmi les gros. Donc ce bateau, c'est comme tous les bacs à voiles. Il faut remettre le mérite. Le premier bac à voile qui a été reconstruit, c'est le Pierre Malais en 1991. Et depuis, on en a construit de nombreux. Il va servir pour la balade, bien sûr, et aussi pour les régates puisque nous avons un challenge de régates quasiment tous les week-ends. Ils sont toute une équipe avec différentes particularités. Il y a des charpentiers de marine, disons amateurs, mais qui ont construit toutes les parties bois. Il y a aussi des mécaniciens. Il y a aussi des gens qui sont spécialisés pour faire les poulies, pour faire les épissures sur les bouts. En fait, c'est un travail d'équipe. C'est des bateaux exigeants. Il faut déjà être 7 ou 8 équipiers, souvent. Ce sont des bateaux où on peut monter 14 personnes. Ce sont des grands bateaux. Ça servait donc à l'ostriculture autrefois. Et maintenant, ce sont des reconstructions. Parce que ceux qui étaient autrefois sont tous désaffectés, bien sûr, puisque le bac à voile, pour la petite histoire, a une vie assez courte. Dans les années 1880 jusqu'à peu près 1920, ça servait pour l'ostriculture. À partir du moment où il y a eu des moteurs, on a mis des moteurs sur l'épinace. Et ce bateau-là est devenu obsolète. Mais grâce aux associations du patrimoine, on reconstruit ce genre de bateaux qui sont, comme vous pouvez le constater, de très beaux bateaux.